C'est souvent que j'ai des commentaires de personnes qui disent que vivre en fourgon aménager ça coûterait cher alors ça dépend comment tu débrouilles là par exemple je suis à Mou en Morvan il y a une aire de camping-car qui est complètement gratuite tu as l'électricité gratuite tu as de quoi vidanger ton camping-car tu as un emplacement pour mettre ton fourgon avec un petit bout de terrain à côté de toi tu as plus de place que dans la majorité des campings payants en plus de ça tu as des sanitaires donc tu as des wc avec de l'eau chaude si tu veux remplir ta douche le soir pour te doucher dehors et en plus tu es dans un petit village sympa où il y a tous les commerces qu'il faut. Je ne sais pas si tu as vu cette étude qui vient de sortir ça a fait la une de pas mal de médias qui disaient que en moyenne les français jettent 67 euros de nourriture par mois à la poubelle 67 euros c'est énorme c'est encore plus dingue de te dire que tu prends du temps de ta vie pour aller travailler pour gagner de l'argent dépenser cet argent et le mettre à la poubelle tu prends du temps de ta vie et tu le fous à la poubelle je trouve ça encore plus fou tout le monde fait pas ça je pense déjà il y a les gens qui galèrent à la fin du mois qui arrivent à peine à se payer de la bouffe ces gens là ça m'étonnerait qu'ils jettent un gramme de nourriture il y a les gens qui ont de la thune en masse et fait du coup ils sont pas du tout à 67 euros près et je pense que ces gens là bah ils s'en foutent complètement de mettre de la nourriture à la poubelle et puis tu as tous les gens aussi qui bah eux galèrent un petit peu la fin du mois et auraient pu en fait économiser cette 67 euros par mois 30 euros par mois s'ils avaient arrêté de gaspiller et moi je trouve que ben c'est voilà il faut et c'est un maximum d'éliminer son gaspillage et c'est quelque chose d'hyper important en fait pour l'autonomie on me demande souvent en fait comment débuter dans l'autonomie comment investir dans son autonomie bah quand on ne peut pas aller acheter une maison à la campagne comment investir dans son autonomie quand on est en ville comment investir dans son autonomie voilà quand on n'a pas beaucoup d'argent aussi et en fait investir dans son autonomie la première chose à faire c'est d'éliminer le gaspillage pour deux raisons la première raison c'est que si tu élimines le gaspillage ça peut être le gaspillage alimentaire mais ça peut être le gaspillage dans plein d'autres domaines de ta vie si tu élimines le gaspillage à la fin du mois tu auras de l'argent à réinvestir dans ton autonomie imagine quelqu'un qui arrête de jeter de la bouffe à la poubelle et qui va économiser 67 euros par mois à la fin de chaque mois il a 67 euros à réinvestir dans son autonomie avec 67 euros tu peux faire déjà des choses qui vont permettre d'économiser plus chaque mois tu peux voilà enclencher ce cercle vertueux de l'autonomie avec 67 euros peut-être que le mois d'après tu vas pouvoir économiser 77 euros peut-être que le 5 mois après tu vas pouvoir économiser 100 euros par mois et comme ça faire grossir le budget à réinvestir tous les mois et augmenter constamment ton autonomie alors qu'à la base tu n'as pas eu besoin d'acheter un terrain tu n'as pas eu besoin d'acheter une installation solaire tu n'as pas eu besoin de dépenser de l'argent tu as juste éliminer le gaspillage la deuxième raison d'éliminer le gaspillage c'est quoi c'est que en fait ça sert à rien d'investir dans ton d'autonomie si tu gaspilles pour donner un exemple imagine quelqu'un qui veut faire une installation solaire pour sa maison cette personne gaspille de les tristes et il en utilise plus que ce qu'il a vraiment besoin réellement besoin cette personne elle va surdimensionner son installation c'est une installation qui va coûter plus cher à l'achat qui va être moins rentable dans le temps ça va peut-être même impossible pour lui en fait parce que tu sais l'énergie solaire c'est pas c'est pas magique les panneaux solaires ça coûte cher les batteries ça coûte cher l'installation ça coûte cher il faut renouveler les panneaux solaires donc quelqu'un qui gaspille d'électricité et qui va faire une installation solaire ça veut être une installation solaire qui va être démesurée par rapport à ses besoins alors que quelqu'un qui commence par éliminer le gaspillage le jour où il va investir de l'argent dans son installation solaire déjà il aura plus d'argent il aura pu mettre plus d'argent de côté parce qu'il a éliminé le gaspillage les mois avant du coup il a pu mettre un peu d'argent de côté et en plus de ça et ben il va pouvoir installer une installation qui va être moins cher moins volumineuse moi tu vois par exemple avec ma chérie on est autonome d'électricité dans notre fourgon aménagé et pourtant on a juste un panneau solaire de 360 watts relié à une batterie de d'un kilo 5 donc voilà c'est pas énorme c'est une petite installation et pourquoi on arrive à s'en sortir juste avec ça parce qu'on a éliminé tout gaspillage électrique on a éliminé le superflu on a simplifié notre vie et ça marche bien comme ça donc si tu veux commencer par investir dans ton autonomie élimine le gaspillage ça va te faire gagner de l'argent à réinvestir chaque mois et surtout le jour où tu réinvestiras cet argent et ben tu auras réduit tes besoins du coup ton installation ton la méthode que tu utiliseras pour augmenter ton autonomie sera beaucoup moins cher et beaucoup plus viable sur le long terme et sur parle de la nourriture tu sais je pense que quand on gaspille de la nourriture c'est soit un problème d'éducation n'a peut-être pas été éduqué par rapport à l'éducation qu'on a eu de nos parents soit c'est un problème aussi de mauvaises habitudes parce que en fait la société dans laquelle on vit elle n'a pas envie que tu gaspilles pas elle elle s'en fout que tu gaspilles quand tu gaspilles tu consommes tu consommes et ça fait fonctionner voilà la machine de la la machine de la consommation regarde si tu prends l'alimentation l'alimentation il ya plein de tu vas prendre par exemple les dates de péremption les dates de péremption voilà tel jour faut que tu jettes le truc à la bubelle c'est plus bon souvent tu peux y reconsommer pendant une semaine deux semaines tu as des produits qui ne périment pas et pourtant il ya une date de péremption et les gens vont les mettre à la poubelle si tu prends le marketing le marketing est fait pour que tu achètes des trucs dont tu n'as pas besoin tu vas en grande surface voilà il ya une grosse promo tu vas en grande surface il ya un nouveau produit tout ça te pousse à consommer même si tu n'en as pas besoin et si tu regardes aussi bah en france la gestion des déchets la gestion des déchets c'est hyper simple tu mets tes affaires dans ta poubelle à la maison tu prends ta poubelle tu la sors au pied de ta porte et il ya un camion qui va venir la ramasser et tu auras même pas besoin de trier tes déchets tu auras même pas besoin de les gérer tu auras même pas besoin on fait tout à ta place je crois qu'il ya de la bouffe là dedans d'ailleurs on paye en france pour que nos déchets soit traité en fait tout est fait pour que tu achètes des choses inutiles que tu les mettes à la poubelle et que bah voilà que il ya quelqu'un qui s'en charge à ta place donc ça vient de l'éducation ça vient des mauvaises habitudes qu'on a et puis ça vient de la société dans laquelle on vit qui nous pousse à consommer quitte acheter à la poubelle c'est pas un problème tu sais que en fait des simples petites habitudes peuvent vraiment changer les choses moi par exemple dans mon fourgon je vis sans frigo le fait de vivre sans frigo ça te pousse à acheter des aliments qui vont se conserver on va acheter des aliments secs tout ce qui est pâtes spaghettis les lentilles le sarzin toutes ces choses qui sont des graines ou des autres des aliments secs ça ça se conserve ça se périme pas le reste on va acheter des choses qui se conservent dans l'huile tu peux acheter des dans l'huile dans le vinaigre dans le sucre la conservation par le sec j'en ai parlé voilà tu peux acheter des légumes picoles tu peux acheter des légumes dans l'huile tu vas acheter voilà tout un tas de choses qui se conservent en dehors du frigo pareil pour les légumes moi je fais les courses à peu près une fois par semaine les légumes si tu achètes des bons légumes au marché ou dans une petite bio chez un producteur des bons légumes pas des légumes qui ont passé voilà qui ont mûri en deux semaines et qui ont été mis dans des chambres froides et on te les a vendus et deux jours après tu vas les mettre à la poubelle parce qu'ils sont moisis moi mes légumes voilà ils tiennent pendant une semaine et quand j'ai besoin de manger quelque chose de frais genre des yaourts des yaourts dans le frigo je les conserve deux trois jours facilement sans frigo quand il fait frais par exemple mois de septembre ça se conserve bien quand je vais manger des yaourts de la viande ce genre de choses qui se conserve normalement au frigo bah je vais les acheter les consommer tout de suite quand je vais faire mes courses je vais en profiter pour acheter des produits frais que je vais consommer pendant les voilà les deux premiers cinq jours qui suivent et si au milieu de semaine j'ai besoin d'un produit frais que je passe devant une boutique une boucherie tout bah je vais l'acheter à ce moment là mais pour te dire que le fait juste d'être passé à une vie où j'avais un frigo à une vie où j'ai pas de frigo juste cette action là ça m'a appris à acheter des produits qui se conservent hors du frigo qui se conservent longtemps et du coup juste avec cette astuce là bah franchement je fais peu de gaspillage on fait vraiment extrêmement peu de gaspillage c'est rare qu'on jette quelque chose les seules fois où on va jeter quelque chose ça va être un fruit ou un légume qui a pourri un petit peu trop vite mais c'est extrêmement rare si tu veux t'intéresser peut-être à ce mode de vie sans frigo j'ai fait des vidéos tu peux aller les voir je te les mettrai en lien et si tu veux aussi bah en fait profiter du fait que dans la société il y ait énormément de gaspillage j'ai fait une vidéo sur le glanage que tu peux aller voir derrière cette histoire de frigo il ya peut-être quelque chose à creuser parce qu'en fin de compte c'est dingue de voir que moi je vis sans frigo et je fais pas de gaspillage alors qu'il ya des gens qui ont un frigo qui ont un congélateur avec ses systèmes de conservation d'aliments arrive quand même à jeter énormément de nourriture peut-être qu'en fin de compte le fait d'avoir un frigo ça te pousse à acheter des aliments qui sont frais des aliments qui sont transformés déjà préparés qui se conservent au frigo mais qui du coup on bat un faible temps de conservation qui vont vite être périmés et du coup tu vas peut-être beaucoup plus jeter peut-être que vivre sans frigo ça permet de s'éduquer d'acheter des aliments qui se conservent dans le temps des aliments qui vont permettre de cuisiner des petits plats le midi des petits plats le soir quand aura géré les portions il n'y aura pas de déchets il n'y aura rien acheté voilà peut-être que vivre sans frigo ça peut aider elle coulmelle le tourisme le tourisme le tourisme le tourisme Sous-titrage ST' 501 On a encore trouvé un super spot pour ce soir au bord d'un magnifique lac On va profiter des derniers rayons de soleil pour se doucher J'ai testé un truc aujourd'hui avec le four solaire que j'ai présenté il n'y a pas longtemps J'ai fait un réflecteur parce que d'habitude le soleil tape comme ça que sur une face Mais vu que là il reste très peu de soleil avant qu'on se douche J'ai mes réflecteurs et ça vient chauffer aussi vers l'arrière Donc à tester plus sérieusement, j'en ferai peut-être une vidéo en C4 C'est super réagréable du matin, il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux Il y a une petite brume sur le lac, c'est magnifique La nuit n'a pas été super super parce qu'il a fait très froid en fait Il a fait 7 degrés Tu sais, nous dans notre fonds aménagés on n'a pas de système de chauffage Et 7 degrés du coup c'est la limite acceptable A 7 degrés on est quand même bien parce que le fait de respirer, d'être à deux dans le fourgon De cuisiner et tout dedans, ça le chauffe un petit peu Sauf que là on n'a pas encore installé la couverture d'hiver Et c'est surtout qu'hier j'ai mal fermé la porte, je ne l'avais pas vu Il y avait 5-6 millimètres d'écart et du coup le froid est rentré Du coup il n'a pas fait très très chaud dans le fourgon J'ai même droit à une exposition de photos en pleine nature Celle-ci là-bas, elle est super jolie, tu vas le voir On dirait un petit volcan qui s'est réveillé Et qui a craché une boule de feu avec la lune au-dessus là C'est magnifique Je suis passé de l'autre côté du lac, il y a du soleil, ça fait vraiment du bien Depuis le début de la vidéo on a pas mal bougé, on était dans le Morvan Et là on est en Auvergne et ça fait vraiment bizarre Parce que quand on était dans le Morvan, on sait que c'est une région qui est calme Mais elle est vraiment très très calme Il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de circulation Le soir quand tu te mets en fourgon c'est toujours très calme C'est vraiment une région tranquille Et là on est venu en Auvergne, tu sais l'Auvergne c'est une région quand même qui est calme aussi Il y a beaucoup de nature, il y a des grands espaces Mais beaucoup plus de circulation Hier on s'est fait contrôler Donc contrôle des papiers Contrôle du véhicule Ils ont mis des chiens dans la voiture, dans le camion et tout Pour voir s'il n'y a pas de drogue Bon bah nous on n'a pas de drogue, on s'en fout On est toujours clean, toujours en règle On n'a pas de problème avec la gendarmerie surtout Bah voilà c'était super sympa Mais voilà Tout de suite on est sorti du Morvan On arrive dans des régions où il y a plus de monde Et ça fait bizarre quoi La première nuit qu'on a passé, on l'a passé A Montbrisson, on a été réveillé par des klaxons Alors que dans le Morvan on y est resté Pendant plus d'un mois On n'a jamais entendu un bruit de klaxons Et ça nous conforte dans l'idée que le Morvan C'est vraiment une région où tu peux aller Pour te poser, être en pleine nature Et être vraiment tranquille Pendant ce mois là de septembre On va faire pas mal de trajets Là on est arrivé en Auvergne On va rester quelques jours Après on va faire l'Ardèche On va faire le Gard On va remonter en Haute-Savoie Et j'en profiterai pour te faire des petites vidéos Un peu plus comme celle-ci Des vidéos un peu plus authentiques Où je te partage mon quotidien Où je te partage une réflexion Où je te donne de trois petits conseils Si toi t'as envie d'être nomade C'est un format de vidéo que je faisais plus A l'époque où je voyageais en sac à dos J'aimerais bien me remettre à le faire C'est un contenu que j'aime bien faire en fait Comme je dis qui est authentique Où je peux partager plein de choses Et voilà Je pense faire ça Te partager une vidéo comme ça Tous les mercredis Je verrai si elle fonctionne ou pas Si ça intéresse du monde Et puis je continuerai à faire une vidéo le dimanche Comme d'habitude Où je te donne Plutôt des tutoriels Des conseils Des méthodes Pour t'aider à t'affranchir Donc voilà N'hésite pas à me dire Ce que t'as pensé de cette vidéo Dans les commentaires Si c'est un format qui t'intéresse Comment je peux l'améliorer Je te dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Salut